Bonjour et bienvenue sur la chaîne Photograal, la chaîne qui est consacrée à la photographie. Et je vous souhaite donc la bienvenue encore une fois pour ce premier épisode qui est consacré à la photographie sans objectif. Ouais, on va faire de la photo sans objectif. Pour une première c'est pas mal. Cela peut paraître très bizarre mais on peut photographier sans objectif. Etymologiquement le mot photographie signifie peindre, dessiner, graphie, graphène en grec avec la lumière photo. La photographie est donc une image créée avec de la lumière mais il faut que le sujet soit éclairé avec cette lumière bien sûr. On appelle ça la lumière incidente. Ce principe fut déjà décrit par Aristote au IVème siècle avant notre ère. Il est très simple, il faut seulement deux choses. Un trou dans un mur, une paroi ou une boîte et un écran qui recevra la lumière car oui vous l'avez compris la lumière qui passe par le petit trou projette à l'opposé une image réduite, inversée et renversée de l'extérieur. C'est le principe de la propagation linéaire de la lumière, phénomène physique naturelle. Alors en quoi cela concerne-t-il la photographie ? Il existe des appareils qui encore de nos jours utilisent ce phénomène pour former des images assez particulières. et cet appareil se nomme un sténopée. Alors l'étymologie du nom sténopée vient du grec sténos qui dirait trois et op, trou. Alors en anglais c'est pinhole camera qui veut dire trou d'épingle et camera qui veut dire appareil photo. Un sténopée est un appareil photo avec un trou d'épingle. Il n'y a donc aucun élément optique dans ce système, ni lentille, ni miroir, ni rien. Alors comment fonctionne un sténopée ? Comment l'image se forme-t-elle ? Lorsqu'on positionne un écran dans une boîte sans façade avant, chaque point de cet écran reçoit les rayons lumineux issus de tous les objets alentour. Il y a une infinité de sources ponctuelles, divergentes, qui forment l'image et se projettent sur l'écran et l'on ne voit qu'une luminosité uniforme sans aucun détail car tous les points du paysage rayonnent leur lumière dans toutes les directions et l'écran reçoit sur chacun de ces points une infinité d'images qui se brouillent entre elles et donc aucune image n'apparaît sur l'écran. Pas d'image. Du tout. Lorsqu'on diminue le diamètre de l'orifice du sténopée, réduisant ainsi la lumière de manière à ce que les rayons arrivant de l'extérieur ne rentrent que par un seul point, l'écran qui intercepte cette lumière ne recevra que les rayons issus en ligne droite d'un seul point du décor placé en face de la paroi comportant le trou. Il se formera alors sur l'écran une image inversée et renversée du décor extérieur. Plus l'orifice percé sur la face avant de la boîte est grand, plus les images sont lumineuses, certes mais floues. Si l'on fait un petit trou d'aiguille dans une feuille noire et que l'on place une source lumineuse ponctuelle divergente, c'est-à-dire qui se propage dans toutes les directions avec un angle très ouvert, comme celle d'un smartphone par exemple, à une certaine distance, on va voir apparaître une petite tache claire sur la surface blanche placée derrière la paroi. Plus le trou est fin, plus l'image de la source sera précise mais moins lumineuse. Pour obtenir une image nette, il faut donc réduire la taille de l'orifice. En d'autres termes, tout ce que l'on voit se compose d'une infinité de points éclairés qui réfléchissent la lumière incidente et se mélangent ordonnées de lumière divergente dans le champ de vision. Il ne passe qu'une toute petite partie de chaque faisceau projeté sur l'écran et c'est ce qui fait l'image réelle de l'objet. Voilà comment fonctionne un sténopée. Alors résumons. Le sténopée est un appareil photo très simple et facile à fabriquer soi-même. L'image d'une ligne droite est rectiligne, les lignes droites ne subissent pas les mêmes déformations qu'avec une lentille. Il n'y a pas d'aberration optique, normal il n'y a pas d'optique. Cela donne des résultats quand même un petit peu atypiques. Pour que l'image soit nette, nous avons vu qu'il fallait que le diamètre de l'orifice soit le plus petit possible. L'image qui se forme est donc très pré-lumineuse, ce qui rend le temps de pause assez long, de l'ordre de quelques secondes à plusieurs minutes, suivant la luminosité de la scène. Une autre difficulté aussi, c'est qu'il n'y a pas de viseur sur un sténopée, ce qui rend le cadrage difficile lorsqu'on tente de réaliser un portrait par exemple. Le sténopée n'a pas de focale à proprement parlé. Le seul moyen d'agrandir l'image est de changer le tirage, c'est-à-dire d'éloigner ou de rapprocher le trou du capteur ou de la pellicule, de la surface sensible en d'autres termes. Il n'y a pas de plan focal, c'est-à-dire que l'image n'est pas nette à une distance très précise du trou, c'est logique puisque la lumière n'est pas déviée comme avec une lentille et qu'elle se propage linéairement. Donc plus vous éloignez le trou de l'écran, plus l'image grandit, s'assombrit, mais quand même reste relativement net. Dès que l'on agrandit le trou, on remarque l'apparition de cercles de confusion qui se superposent et qui sont responsables d'une image floue. Pour faire de la photographie avec un sténopée, on peut utiliser des boîtiers réflexes, numériques ou argentiques, ou des hybrides pourvu que l'on ait la possibilité de régler le boîtier en manuel. En général, c'est le cas. Le mode live view pour les numériques qui est très pratique pour sténopée. Bon allez, ça vous dit d'en faire un ? Allez, c'est parti ! Alors, de quoi avons-nous besoin ? D'un bouchon EF de boîtier pour Canon évidemment ou Nikon, c'est exactement la même chose ou n'importe quelle marque de réflexe. Vous prenez votre bouchon de boîtier. Vous prenez des adaptables si vous ne voulez pas prendre de la marque Canon. Moi, il m'en restait un, donc je l'ai pris. Pour les Canon FD, vous prenez le bouchon de boîtier FD. Pour les EF, vous prenez un bouchon EF classique avec un trou de 8 mm au milieu. Vous faites un trou de 8 mm, vous ébarbez, vous faites quelque chose de propre. Donc voilà, tout simple à faire avec un four et métal de préférence. Un carré d'alu de papier de cuisine de 3 cm de côté. Deux petits disques de canson avec une ouverture centrale en carré de 1 cm au milieu. Donc là, c'est un carré de 1 cm. Voilà. Donc il y en a besoin de deux. Une aiguille, une aiguille fine pour percer le trou au milieu de l'aluminium. Ensuite, de la colle forte et de la colle néoprène. Voilà. Tout simplement, on n'a besoin que de ça. Donc là, les colles, je les mets à part. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est de mettre la feuille d'alu au milieu, au milieu à peu près. Ici, et de la coller avec de la colle forte. Donc ce qu'on fait, on ouvre et on met de la colle. Donc c'est ce qui marche le mieux. Alors attention aux doigts, évidemment. Il ne faut pas se coller les doigts. Voilà. Donc je mets à peu près au milieu. Je me sers du support de l'autre. Voilà. Et j'écrase avec une plaque de verre pour qu'elle soit bien, bien plate. J'ai terminé. Ensuite, je mets de la colle néoprène. Alors c'est instantané la colle. Voilà. Donc là, c'est bien plat. C'est instantané. Donc je mets un peu de colle néoprène sur le pourtour. Il ne faut pas trop charger non plus. Pas la peine d'en mettre des deux côtés, puisqu'on va faire ça. Alors on met les carrés dans le même sens. On n'a pas ce carré-là. On croit que ça ne gênerait pas, mais au moins, autant faire les choses correctement. Donc, on tapote un petit peu. Tac, tac. Voilà. De toute façon, ça va... ça va coller. Voilà. Donc là, on a un carré d'aluminium au milieu, que l'on va mettre à l'intérieur, ici. Le pro au milieu. Et notre aluminium, vous voyez, il est là, derrière le trou de 8 mm. Voilà. Je remets la petite plaque de verre, pour bien mettre à plat tout ça. Ça, c'est un bout de cadre de verre, le cadre que j'ai découpé. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, ce petit cadre de verre, il va nous être utile pour nous, pour percer au centre. Alors, pour percer au centre, à peu près, on n'est pas à 2 mm. Donc, on se sert de l'aiguille. Le verre va nous servir de support. Et on rajoute... deux épaisseurs de canson... dessous. Et ça, ce que l'on vient de faire, par-dessus. Pourquoi ? Parce que les deux épaisseurs de canson, l'aiguille va les traverser, avec la feuille d'alu, bien évidemment. L'aiguille va les traverser, et les deux feuilles de canson vont être exactement à l'épaisseur qu'il faut, pour que le trou soit assez grand, pour avoir un trou correct. Donc là, je mets tout simplement l'aiguille au centre, à peu près, et j'appuie. J'appuie fort. Le verre va arrêter l'aiguille. Et là, on voit le petit trou qui se fait. Voilà, tout simplement. Alors, voilà la preuve que notre petit montage a marché. On voit au centre le trou d'aiguille, au centre du papier alu. Donc voilà, c'est bien rond. C'est ce qu'il faut. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre dans le bouchon EF. Alors voilà. Maintenant, on va mettre ce petit bricolage dans le bouchon EF. Donc moi, j'ai déjà mis de la colline au printemps dessous. Donc je vais le mettre ici. Hop. Je vais presser. Je vais mettre au milieu. Voilà. Donc vous voyez, au milieu, le trou. Voilà. À peu près au milieu. Voilà. Donc maintenant, on presse. Et on laisse sécher. La néoprène, c'est quasiment dans la minute qu'on peut s'en servir. Il n'y a rien de lourd. Donc il n'y a pas d'éléments très lourds. Donc il n'y a rien qui va se déplacer. La néoprène va en quelques minutes sécher. Et là, maintenant, notre boîtier peut recevoir justement ce bouchon. Et je vais vous montrer tout de suite comment on l'installe. Donc nous voilà pour mettre en place notre montage sur le boîtier. Donc c'est tout simple. On enlève le bouchon. Et on met le stélopé. Donc nous voilà avec un 6D. Donc je vais vous montrer ça sur un 6D. Avec le stélopé mis en place. C'est tout simple. Le réglage en mode manuel. On allume. Et là, on voit à l'écran. Donc c'est sur un 6D. Donc l'écran peut être différent sur d'autres boîtiers. Mais c'est exactement le même principe. Donc autofocus and focus. Il n'y a pas d'objectif. Donc pour lui, c'est en focus manuel. Drive, vous mettez en one shot. ISO, là vous appuyez évidemment. Avec la petite molette, vous pouvez changer les ISO. L'exposition, vous mettez en surface totale. Tout simplement. Mais là, pareil, ne vous inquiétez pas. Ne vous laisse pas tomber. Là, quand vous appuyez à mi-course. Vous avez un petit curseur qui se déplace. Que vous avez dans l'œilleton aussi. En bas de l'œilleton. Enfin, en bas du cadrage de la photo. Là, il vous dit que la photo est un peu sous-exposée. Donc après, si vous augmentez le temps de pose. Là, la photo est bien exposée. Là, elle est un peu surexposée d'un miel, de deux il, de trois, etc. Donc là, voilà. Donc là, en appuyant à mi-course. Avec la molette, vous réglez l'exposition de votre photo. Là, à l'œilleton, vous allez voir le paysage. Vous les voyez sans problème. Parce que c'est quand même vraiment un tout petit trou. Vous pouvez vous mettre en mode live-view. Vous appuyez là-dessus. Vous en mode live-view. Donc vous appuyez sur ce bouton-là. Mode live-view en photo. Et vous voyez, à travers l'écran, un petit peu l'image. Et vous retrouvez donc la réglette dessous. Si vous appuyez à mi-course, vous voyez ici que le petit curseur se déplace. Et là, j'ai huit secondes de pause. Donc là, il faut vraiment stabiliser l'appareil. Voilà, manuel. Et vous réglez les ISO et le temps de pose avec la molette. C'est tout simple. Après, il n'y a plus qu'à faire des photos. Si vous avez des temps de pose de 1,60ème, 1,25ème, 1,250ème, ça peut arriver. J'en ai fait. Il n'y a pas besoin de stabiliser l'appareil. Donc moi, je vous conseille, si vous devez stabiliser avec des poses inférieures à 1,40ème, 1,50ème de zone. Là, il faut quand même un petit peu stabiliser. Je vous conseille soit de mettre un trépied, soit de poser l'appareil sur un mur et sur quelque chose de stable pour bien faire la photo. Un conseil aussi, vous mettez le retardateur si vous voulez vraiment pas avoir de vibrations. Je parle de flou de bouger parce que le flou artistique du Stenope va faire en sorte que ça va un petit peu étaler les détails. Ça a fait une petite photo un petit peu flou artistique, mais il faut vraiment éviter le flou de bouger. Vous mettez 2 secondes ou 10 secondes. Ça dépend. Donc là, c'est 10 secondes. Là, il y a le petit 2 qui va apparaître, c'est 2 secondes. Donc là, moi, je me mets en one shot pour l'instant. Voilà. Et aussi de relever le verrouillage du miroir. Vous voyez ici, vous appuyez et ici, vous mettez le verrouillage du miroir activé si vous voulez pas l'activer. Ce qui va se passer, c'est quand vous allez appuyer pour faire la photo sur un trépied ou sur un muret ou sur quelque chose de stable, le miroir va se relever et ça va décompter et la photo va se déclencher et le rideau va uniquement se déclencher. Donc la vibration du rideau est beaucoup plus faible que la vibration du relevage du miroir. Donc là, vous pouvez faire ça aussi. Voilà, tout simplement, il n'y a plus qu'à faire des photos. Il y a une petite précision aussi, c'est que vous cadrez comme à 50 millimètres. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce symbole là, c'est le plan capteur ou le plan film. Si vous avez un argentique, je vais vous montrer un argentique. Sur un EOS 30 VDAT, il est là. Donc ça, c'est le plan film. Donc si vous avez un sujet vraiment à faire des mesures précises avec le mètre, vous prenez de votre sujet et vous tirez le mètre. Par exemple ici, voilà, jusqu'à mesurer ici. Voilà, et pas mesurer à l'objectif. Voilà, donc c'est ce symbole universel, tout simplement, qui est ici. Donc pourquoi je vous montre ça ? Parce qu'avec un réflexe, en général, n'importe lesquels, on cadre comme un 50 millimètres. Pourquoi ? Parce que là, si je mets à zéro ici, donc c'est le plan capteur. Et là, si je mets dans le prolongement de l'appareil, de la caméra, de l'objectif de la caméra, vous voyez, voilà, c'est 50 millimètres. Donc vous avez un tirage, c'est pas une focale parce qu'il n'y a pas de focale vraiment à proprement parler dans un sténopée, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. La projection se fait à 50 millimètres. Donc vous avez un cadrage de 50 millimètres. Voilà. Si vous voulez un cadrage à 100 millimètres, vous prenez le sténopée, vous mettez des bagues à longe, le macro, par exemple, et vous mettez votre sténopée ici. Donc vous aurez un cadrage un peu plus serré puisque l'image va s'agrandir pour se projeter plus grande sur le plan film, le plan capteur. Voilà. Donc c'est tout. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire des photos. Alors, voilà ce que l'on peut obtenir avec le sténopée que l'on a fabriqué. Donc un paysage de campagnard, un matin d'hiver avec au premier plan des herbes avec la rosée gelée du matin, le village dans le fond, l'horizon du ciel avec des collines vraiment au fond, au fond. On distingue les champs cultivés, la forêt, etc. Donc là, c'est un ciel qui n'est pas contrasté parce que c'était vraiment un ciel brumeux. Donc on a les détails tout à fait corrects, mais c'est un style d'image comme on dit. Voilà le premier style d'image que l'on peut faire avec un sténopée. Le deuxième style d'image, c'est la photo plus proxy, on va dire. C'est un parterre de fleurs avec un mur de pierre dans le fond. Et on voit quand même, alors c'est des photos pas traitées du tout. C'est vraiment des photos brutes de coffrage comme on dit. Je n'ai fait aucun traitement sur les photos et je vous les lis tel quel. Donc on voit vraiment distinctement la mousse ici avec la couleur verte, le fond des pierres ici. Le premier plan avec un effet un petit peu humide. On voit que ça brille un peu, les feuilles brillent. Donc on voit la rosée qui commence à fondre. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Ça donne un style, c'est un genre de flou romantique. Donc ça plaît ou ça plaît pas. Voilà, chacun voit midi à sa porte comme on dit. Donc voilà, la photo de proxy également est à la portée du sténopée. Troisième type de photo, donc là c'est un sujet d'un peu plus près. Donc on voit, on ne voit pas vraiment un fond à plusieurs kilomètres. Donc on voit une cour, l'intérieur d'une cour d'une propriété. Donc ici on voit les grillages, le grillage ici. Donc on voit quand même les mailles du grillage. Un buisson, c'est quand même relativement précis. Même si c'est pas aussi précis qu'une optique classique, on va dire. Donc là c'est cadré comme un 50 km, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc il n'y a pas vraiment de déformation. Et on voit qu'il n'y a aucune aberration chromatique sur la photographie. Là vous voyez, il n'y a aucun liseré orange, bleu. Donc là j'ai zoomé tout à l'heure et j'ai vérifié que là il n'y a pas de dominante chromatique. Puisque comme je vous l'ai expliqué, comme il n'y a pas d'optique, le sténopée n'a pas d'aberration optique. Et notamment l'aberration chromatique. Un autre type de photo où là j'ai mis l'appareil sur un mur. Le muret du cimetière de l'église. Donc là on voit vraiment que c'est régulier. Le premier plan qui est ici à quelques dizaines de centimètres est aussi net j'ai envie de dire que ce plan là. Seulement les détails bien évidemment sont plus petits. Donc ils vont avoir tendance à se noyer dans l'effet du sténopée. On distingue que c'est un arbre ici, qu'il y a une croix, il y a un bâtiment, il y a de la forêt, il y a un autre bâtiment au fond, une route qu'on voit ici. Et vraiment la perspective est bien rendue. Donc voilà. Photo d'architecture si je puis dire. Donc l'église, le clocher de l'église. Donc là on voit très bien le bâtiment avec le fond du ciel qui est certes blanc. C'est un petit peu laiteux. Mais voilà, ça donne un style. Après on peut traiter les photos. Donc moi je vous l'ai dit, les photos ne sont pas traitées. Et ici on voit quand même la mousse sur le toit, les coulures de l'eau, l'avisissement du bâtiment qui est quand même en bonnet là. Et on voit vraiment, on reconnaît l'architecture. C'est pas vraiment quelque chose de flou et de complètement impropre à la vision comme on dit. Alors une photo de paysage, j'ai choisi cette photo là parce que c'est pour vraiment avoir une texture en fait de, si je puis dire, de décors. Là c'est vraiment des arbres qui se mêlent les uns les autres, qui sont verticaux. Là on reconnaît le guide dans les arbres, dans cet arbre là. On voit un premier plan qui est là avec un pré avec de l'herbe. Un arbre à gauche qui est visible. Une bâtisse dans le fond. Un horizon avec la forêt. Et puis on voit quelques petites nuances de nuages ici dans le fond. Donc voilà, c'est le sténopée qui nous rend cette image là. Donc là, il n'y a plus que vous pour faire des photos. Et puis voilà, chacun approche la photographie au sténopée comme il l'entend. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur le sténopée et que cette vidéo vous aura apporté un peu d'inspiration dans votre pratique de la photo. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour ceux et celles qui en auraient besoin. Likez la vidéo, mettez moi des petits commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et j'espère que ce premier épisode vous aura donné envie d'en voir d'autres. Et j'espère faire vivre cette chaîne en votre compagnie. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz